La source tradition au service de la musique tout court et de l'industrie musicale, disons mondiale. Au-delà de cela, quel impact ces illustres africains ont-ils eu sur l'industrie musicale en Afrique ? Je ne dis plus africain, mais en Afrique. Et ici, nous sommes dans la plus totale désolation, M. le Président, de constater que ces brillants musiciens du monde, venus d'Afrique, porteurs de la tradition africaine, ont eu un impact peu appréciable sur le développement des industries créatives en Afrique même. Certes, les jeunes talents les ont admirés, mais très souvent, on voulait suivre le chemin de l'exil pour aller faire prospérer sous d'autres cieux, des industries musicales qui, évidemment, n'ont pas toujours donné à faire prospérer l'industrie créative et musicale en Afrique. Je crois que c'est là qu'elle dit pas aujourd'hui. Et réorganiser la filière musicale au Bénin, en tenant compte de la relation implacable, irréfragable, inaltérable, inaliénable entre tradition et musique au service du développement de la musique et de la culture, au service du développement de l'identité des peuples et de la mise en place d'une valeur ajoutée par la musique. La musique véninoise suppose que l'on tienne compte de ce qu'il y a une nécessité d'infrastructuration, d'infrastructuration de la musique et de la capacité, ce qu'on appelle capacité au sens le plus large possible, n'est-ce pas, de porter la créativité dans l'industrie créative et l'industrie musicale locale, en ajoutant un autre aspect qui est la superstructure, la superstructuration de cette musique. Alors ici sont sollicités plusieurs pôles, il y a Nya, le musicien cesse d'être le seul en cause sur le chant. C'est là que les États, les politiques des États, les organisateurs de la société civile, les initiatives privées, les porteurs de ressources financières, mais également les porteurs de capacités industrialisantes sont sollicités, convoqués, pour qu'ensemble tout le monde se donne un objectif, qui ne peut être qu'un objectif stratégique capable de donner de la valeur et du contenu à l'identité des communautés, en l'occurrence ici la communauté béninoise ou africaine, de promouvoir l'image du pays, n'est-ce pas, et sur la scène internationale, par les qualités artistiques de ceux qui interviennent dans cette filière-là, mais aussi de promouvoir, d'asseoir la qualité des supports et l'organisation de la distribution des produits. La production musicale, il faut le dire à ce niveau, n'est pas un simple produit marchand, ce n'est pas de la pencaillerie qui est made in, qu'on exporte, n'est-ce pas, c'est pas une vulgaire, un vulgaire produit marchand, elle est valeur spirituelle, elle est produit immatériel, au sens que le nôtre, tout en étant sur des supports matériels portés, et elle est valeur patrimoniale. Et je dirais, pour terminer comme ça, et ouvrir à la discussion que je voyais, évidemment, pensant à, encore là, à Youssou Ndour, qui s'est établi, et qui est aujourd'hui ministre de la Culture dans son pays, qui aurait pu être à New York, ou à Paris, mais il s'est établi à Dakar, et j'ai eu la chance de visiter ces installations, de voir autour de lui ce qu'il a pu avoir, lui, comme impact, lui qui n'est pas un intellectuel, au sens livresque du terme, mais qui est un brillant intellectuel, au sens de la capacité de création, de valeur, n'est-ce pas, que l'impact qu'on peut attendre sur les industries créatives en Afrique, à partir de la musique et de la tradition, peut se situer autour, je vais m'amuser avec quelques mots, sans être fait dans le slam, n'est-ce pas, je vois, évidemment, l'impact d'originalité, il y a l'originalité, l'originalité qui touche aux styles musicaux, aux instruments utilisés, et à l'art, de dire, d'utiliser, mobiliser ces instruments, la voix étant le premier des instruments, parce que le chant pygmé n'est pas le chant du bantou voisin, n'est-ce pas, il y a des ressources spécifiques ici, donc l'originalité, il y a la visibilité, si l'on veut reproduire ce qui a été fait par Michael Jackson, pour faire la musique béninoise, et bien évidemment, on sera une pâle copie, et on aura le risque peut-être visible pour faire sourire, alors que si on pousse l'excellence dans ce que l'on a de meilleur, dans la tradition béninoise, on a déjà de la visibilité au niveau de la société béninoise elle-même, donc il y a le troisième point, c'est la sociabilité, qui est enracinement, enracinement de l'art musical, dans le terroir, et dans le cœur de ceux qui ont servi, tout au long des ans, à produire cet art musical, et à le consommer. Il y a évidemment, lié à cela, la recevabilité, la recevabilité pose le problème de la réception, qui elle-même forcément est critique, il n'est que facile de tromper quelqu'un qui ne connaît pas une culture, que de tromper ceux qui se nourrissent au quotidien de cette culture-là, et moins ils seront trompés, plus ils auront une capacité de censure et de sanction pour que ça améliore, n'est-ce pas, le produit qui est proposé. Il y a évidemment, derrière tout cela, la compétitivité. Si on est compétent en soi-même, si on est recevable, si on est socialisé, on est compétitif, on peut aller sur le marché monde avec quelque chose de nouveau, ou alors on attirera vers soi le marché monde, en sorte qu'on ne déplace pas le marché, les marchés musicaux locaux, vers les marchés absolument et exclusivement extérieurs, ou extravertis, il y a l'imitabilité. Si vous êtes original, si vous devenez compétitif en restant original, vous allez susciter l'imitation de ce que vous faites. Donc, vous devenez imitable, et vous suscitez de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, qui permettent que votre tradition puisse briller de tout serveur, et que d'autres, au-delà de vous-mêmes, la portent sur la scène internationale, évidemment. Ceci implique la productivité. Si vous en faisiez 5 pour le village, votre niveau de succès et d'excellence va vous porter à 50 au-delà du village. Mais au vu de la demande et du désir d'imitabilité qui est inscrit dans votre processus, vous aurez une demande de 5 millions. Vous devenez, vous êtes sollicité par la productivité et évidemment par la reproductibilité. La reproductibilité supposant elle-même la mise en place d'industries capables de porter la demande, la demande sociale, mais également la demande marchande liée à la distribution et aux produits de l'intelligence par la musique. Et derrière, forcément, la scolarisabilité, c'est-à-dire la capacité de donner une éducation à partir des produits originaux que la tradition inspire. On ne joue pas d'une copa comme on joue d'une guitare. Donc, la scolarisabilité permet de créer de nouveaux espaces pour la formation et donc, une fois de plus, de rendre distribuable, accessible la production intellectuelle et, au bout de tout cela, la sécurité. Si l'on s'aperçoit que ce que l'on produit est devenu valeur et que cela est sollicité par d'autres, on s'approprie plus fortement ce que l'on a, qui cesse d'être l'affaire de quelqu'un, mais devient forcément l'affaire de toute la communauté. Et donc, on va véritablement organiser la sécurisation dans la sécurité du produit musical parce que c'est un produit patrimonial. Au bout du compte, formation, création, développement vont se lier à tout ceci. Monsieur le Président, on pourrait continuer ainsi très longtemps. Mais je voudrais très humblement m'arrêter ici et me soumettre s'il le cas et nous échouer aux questions qui pourraient permettre le départ. Je vous remercie.